Coucou, 4ème vlog aujourd'hui, on est lundi 9 décembre et j'ai que bad et j'ai cours tout court, la fac est pas bloquée. Aujourd'hui j'ai que badminton, après je vais passer l'après-mère en salle de montage pour terminer mon court-métrage sur l'écologie, pour mon cours de post-prol sur le Black Friday et tout ça tout ça. Et ce soir faut absolument que j'envoie ma séquence d'analysis à ma prof sur Alice Varda, sauf que je n'ai pas fait encore la séquence d'analysis donc je vais pas me coucher ce soir je pense. Comme j'ai bad à midi, faut que je mange avant, donc je vais manger ce que ma soeur m'a préparé hier, du poulet à l'eau doux, avec de l'ananas qui vient de la Réunion, importé tout droit par ma petite mame. Et aussi mon autre objectif de la journée c'est de lire au moins un minimum 10 pages de mon livre Harry Potter. C'est un ami qui m'a dit de me fixer un nombre de pages à lire par jour ou par semaine, et du coup c'est ce que je vais faire, au moins 10 pages, enfin c'est pas quand même beaucoup. L'été dernier là je finissais un livre par jour en anglais, donc je faisais que lire tout le temps et je ne m'arrêtais pas, j'arrivais pas à m'arrêter, je voulais pas m'arrêter. Et là terminer Harry Potter, enfin Harry Potter c'est quand même pas une lecture difficile, c'est quand même pas un truc qui me fait du mal. Et j'arrive pas à le finir, donc je vais me fixer un nombre de pages par jour, et si je lis pas 10 pages par jour, qu'est-ce que je peux me faire comme punition ? On va faire ça sur une semaine, si cette semaine j'arrive pas à lire minimum 10 pages par jour, je m'achète plus de choco fraîche jusqu'à la fin de l'année. C'est tout pour cette petite introduction de vlog, je vous emmène avec moi dans cette folle aventure. Je voulais montrer mon shirt à ceux qui connaissent, attention les yeux. Tu sais ce que j'ai fait pendant tout ce temps ? Tu as lu ? Non, j'ai à peine de lire mon livre. Tu étais juste sur Insta ? Non. Sur Facebook ? Non. Tu étais sur ton téléphone ? Ouais, ça commence par un T, c'est O. Tu es prêt ? Toon ? Toon ? Tu sais pas ? La lettre qui suit c'est B. Toon ? Tu sais pas là ? Non, j'ai vrai ça. Ok, ensuite c'est L. Toon ? Blast ! Tu es une lettre unique qui joue celui-là, d'accord ? Vas-y, tu as la réponse pour les internautes ? ABH. C'est Hvin ? Question du Tchou. Oh, je suis une lettre dans une lettre en haut. N'est-ce que tu es une lettre quiabeth ? C'est Hvin ? On sait qu'il n'est plus, c'est Hvin ? 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 Coucou, aujourd'hui on est vendredi 13 et je n'ai pas parlé de la semaine, je vous ai parlé lundi et je crois que j'ai filmé mardi mais c'est tout, j'ai pas parlé. J'ai eu une semaine un peu molle, mardi, alors, on va parler des blocages. Lundi, la fac n'était ni bloquée ni fermée. Mardi, la fac n'était pas bloquée mais fermée. Mercredi, la fac était bloquée mais pas fermée. Hier, la fac était bloquée et fermée et aujourd'hui, la fac va bien. J'ai l'impression qu'il y a eu un blocage mais ça n'a pas abouti, du coup la fac est ouverte. Bref, de toute façon, je n'avais pas le cours aujourd'hui. C'était vraiment une semaine au top du top. Mardi, j'avais prévu d'aller à la fac pour faire le montage de mon court-métrage sur l'écologie pour mon cours de post-prod mais je n'ai pas pu parce que c'était fermé. Du coup, j'ai passé la journée chez moi à jouer à Toonblast. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu mais j'ai redécouvert ça il y a quelques jours là et je ne m'arrête pas. Enfin, mardi, je n'ai fait que ça toute la journée quasiment devant des vidéos YouTube. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. L'année dernière aussi, pareil, j'avais redécouvert un jeu que j'ai adoré trop pendant la période d'Exam. Quand c'est la période d'Exam, je trouve toujours le temps de regarder des séries et de jouer alors que le reste de l'année, je ne fais jamais ça. Des séries de temps en temps mais je deviens accro à des séries au pire moment dans ma vie. Je pense que j'ai terminé tout Riverdale que je n'avais pas mis à jour. D'ailleurs, je crois qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti que je n'ai pas encore vu. J'ai mal aux jambes déjà d'être accoupie là. T'as un problème ? Tu as mangé quoi ? Là, je pense. Ça ne te dit pas qu'on va faire une course ? Mais j'ai la flamme en fait. Mais est-ce que tu auras la flamme, putain, de faire ? Oui. Attends, mes cheveux sont seuls. Tu viens pas ? Avec moi, plus tard ? Prends ton temps, pour réfléchir. Non, je pense pas. J'ai teintre en plus, je n'ai plus ce que je disais. J'ai changé de position parce que j'avais mal aux jambes. Cette semaine, j'avais plein plein de trucs avant. Enfin, plein de trucs avant. J'avais deux trucs avant qui m'ont pris beaucoup de temps plus tôt. Ce matin, j'ai terminé d'écrire. Enfin, j'ai terminé. J'ai écrit mon compte-rendu de portrait sonore. Et je crois, je me dis bien je crois, que c'est ok. Que là, je n'ai plus rien à rendre de l'année. Ce qui me paraît un peu bizarre. Enfin, j'ai toujours mon court-métrage sur l'écologie à rendre. Bon, ça, c'est un truc qui va être... Je crois impossible à terminer parce que vu les blocus, je n'arriverai jamais à aller au GSN pour terminer le montage. Ça, c'est mon problème du moment. J'ai déjà commencé à passer des examens. J'ai passé mon examen de post-prod qui s'est très très bien passé. J'espère, enfin, je crois que c'est bien passé. J'ai bien réussi à faire tout ce qui était demandé. J'ai aussi eu un examen de tic. Bon, ça, ça s'est très mal passé. Il y avait du traitement de texte Excel et faire un site HTML ou un truc du genre. Traitement de texte, ok. Excel, je n'ai pas réussi à faire un seul truc. Rien du tout. Il y avait trois exercices, j'ai réussi à faire zéro. Je ne sais pas utiliser Excel et je n'ai pas envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Si franchement, c'est la matière que j'ai le plus négligée depuis l'année dernière. Je m'emballette de cette matière. Ça ne sert à rien. Enfin, si, ça sert à les choses. Mais ça ne me sert à rien parce que déjà, je n'ai pas les logiciels sur mon ordinateur et je ne les utilise pas. Donc, ça ne me sert à rien de savoir les utiliser, en fait. Mercredi, j'ai rendu mon portfolio. Donc, ça, c'était... Ça, c'est fait. Tout ce qui concerne l'anglais, c'est terminé. Mais comme c'était bloqué, je n'ai pas pu dire au revoir à mes copains d'anglais. Donc, c'était nulle. Ce matin, j'ai envoyé mon dernier truc que j'avais à rendre. Mais j'ai encore une liste de cette taille de choses à faire pour la journée. Je dois appeler Tristaine, qui est le père qui m'a remplacée l'année où je suis partie des Etats-Unis. Je dois aller au cinéma avec ma soeur ce soir et avec ma copine. Je dois aller faire des courses, faire ma liste de courses. Je dois emballer et penser à des cadeaux de Noël. Je dois terminer et mettre en page mon court-métrage... Mon court-métrage... Mon court-magistral. Ranger, trier mon ordi et le vider pour pouvoir mettre les roches de ce vlog. Faire la machine, accrocher le linge, passer l'aspirateur dans tout l'appart, faire mon repas de midi, nettoyer les tables du salon. Je dois nettoyer les salles de bain, nettoyer les toilettes, nettoyer la cuisine, faire des photos pour Vinted pour ajouter 2-3 vêtements. Je dois lire mes 10 pages d'Harry Potter et regarder les vidéos YouTube, enfin mettre à jour tous les vlogmas que j'ai dans ma liste à regarder plus tard. J'ai hâte de terminer Harry Potter là parce que j'ai envie de passer à autre chose et de commencer un nouveau livre. Ma pile de livres à lire est immense. J'ai encore plein plein de livres sur mon étagère que j'ai pas encore ouvert dont j'ai hâte de pouvoir les commencer. Il s'est passé un truc très incroyable. Il y a un quart d'heure, je suis en vacances. On a tous reçu un mail de la foi qui dit que les partiels sont décalés à janvier, donc la première semaine de la rentrée soit disant le 20 janvier. C'est bien comme ça, ça nous laisse bien le temps d'oublier tous nos cours avant les exames. Je suis en vacances donc ça fait quand même blaise, mais bon c'est chiant putain de merde alors qu'on aurait pu être débarrassé d'au moins 5 partiels là. Tout à l'heure on est allé faire une course et j'ai pas encore rangé mes... Enfin j'ai pas encore coupé mes fruits, les lignes, tout ça, donc je vais faire ça tout de suite là. Quoique non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait en premier ? Putain mais j'ai plein de boutons là en ce moment. Et je sais pas pour... Ah bah si en fait je sais pourquoi. Mais bon j'ai plein de boutons c'est chiant. Surtout que maintenant je suis bien blanche, donc le rouge et le blanc... Bah de toute façon je suis dans le thème rouge, blanc, vert, c'est Noël hein, partout sur mon corps. Well you can't have a dream and cut it to fit, but when I saw you, I knew we'd go together like a wink and a smile. Leave your old joie... Ah par contre j'ai un peu pas de filmer, c'est pas ça. Mais elle va mettre un t-shirt. Elle a l'air dans un magasin puis Ine elle a arrêté pas de dire. Ah f*** moi gaffe. Et je dis alors tu vas arrêter de me dire. Dans le magasin, il va dire A-B-H parce que j'ai pas envie que les gens sachent mon prénom. Qui commence par un B et finit par un H. Parce que je l'appelle A-B-H. Ça commence pas par un B. Ah oui ça commence par un A. Comment tu fais les paquets cadeaux de mes cadeaux ? J'ai une interview à te faire. Alors ma sur-classe je t'ai pensé du film. Qu'est-ce qu'on est allé voir ? Nous sommes allés voir Les Misérables. De Victor Hugo. Tu l'as lu le livre ? Tu rigoles Emma. J'ai lu deux livres. Oui mais on devait le lire en collège. Pour le bac de français j'ai lu zéro livre. Moi non plus. C'est grand-mère qui lisait mes livres. J'ai pas le temps. Bon c'est connerie. Tu prends pas le temps c'est pas pareil. Et donc Les Misérables. Bah. Ouais c'est vrai ça fait longtemps j'avoue tu t'en souviens plus trop. Non mais j'ai préféré le film Sauvé ou Périr. Tu n'as aucun Raph. Tu veux nous faire un petit résumé dès ce que ça raconte ? Non. Si tu veux on parle d'un autre film mais pas celui-là. Donc tu veux parler quel film ? Sauvé ou Périr. C'est ton film préféré Sauvé ou Périr ? Non. C'est celui qui te fait le plus pleurer ? C'est celui qui m'a fait le plus pleurer. Ah ouais plus que la Raph. Bah la Raph c'est-à-dire... La Raph moi c'est toutes les deux minutes j'ai une nouvelle raison de pleurer. Non mais la Raph c'est-à-dire que tu peux le regarder sans pleurer. Il suffit que je le regarde dès que j'ai envie de pleurer, dès que j'ai les larmes qui montent. Ma technique c'est hop je mets sur pause je peux le tuer. Je pense que... Enfin je vais pas être film préféré mais franchement... Asioumi's lol. C'est pas un film préféré mais... Enfin quand même. Bah décide-toi direct. Je dirais que c'est Joker. Non mais ce film il m'a... Ah ouais ? Pas touchée mais... C'est vachement récemment pour être ton film préféré quand même. Ouais ouais ah mais je sais mais il m'a fait... Enfin j'en reviens toujours pas de ce film. Il y a des plans qui sont magnifiques et c'est vraiment la montée de la folie. Ouais un peu comme le plan que je vous mets tout de suite là. Non mais il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Et puis l'acteur et enfin c'est vraiment je pense que Joker c'est mon film préféré. Et je pense que c'est parce que t'as pas vu beaucoup de films. Bah j'en ai vu plein. Dis-moi un film que j'ai pas vu vas-y. Y'a rien qui me vient en tête. J'ai tout vu. Sinon mes films préférés c'était genre Baby City ou quoi ? Un film français que j'adore qui m'ont beaucoup fait rire petite. Mais là ce film m'a... C'est vrai le Baby City c'est vachement drôle quand même. Ouais mais je l'ai vu au moins dix fois maintenant ça me peut plaire. Baby City et moi j'avais adoré les gamins. Je t'aime ! Allez prends toi maman. Je t'aime J-E-T apostrophe A-I-M-E Woh ! Je te cherche partout P-A-R-T-O-U-T Partout dans cette vie V-I-E Et au moins on s'en réclame à chaque fois que je la faisais chanter toute seule. Et puis dès qu'elle se trompait ou qu'elle riait. Hop ! Alors bon c'est pour dire que Joker il m'a... Les plans sont magnifiques. L'acteur est incroyable. Et l'acteur ressemble beaucoup à Federer. Quand il le filmait d'en haut. Il s'est fait d'erreur mais tout craché quoi. Le moment où j'ai eu envie de pleurer c'est quand il a donné sa carte pour faire rire le petit... Quand il faisait rire le petit garçon. Ah ouais ! Ça ça m'a... Horrible ! Quand il y avait le nain là. Toute la salle était morte de rire. Ça fait redescendre la tension. On a tous... D'un coup de décompresser un coup. D'un coup dans ce film tu te mets dans un état de tristesse, de trucs comme ça. Et puis il y a juste un petit truc qui va te faire... Ouais en fait tu rentres dedans, une fois que tu rentres dedans t'en sors pas jusqu'à la fin. En gros c'est ça le truc. Mais il est... Il n'y a pas de perte de loyer. Il est incroyable. Et franchement Joker je dis que c'est mon film préféré. Aujourd'hui je l'annonce. En fait je vous explique. Ça c'est le cadeau que je me suis commandé. Et je lui ai demandé de me faire des emballages cadeaux pour avoir plus dans le cadeau. Il y en a dedans qui sait qui paye le papier cadeau ? J'ai encore 10 euros l'ostueux. Comme Jason ? Ouais. Sous-titrage ST' 501 Coucou, aujourd'hui on est samedi. Je vais terminer ce vlog ici. J'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui. Je dois terminer tout ce que j'ai pas fait hier. Je vais faire le montage de ce vlog pour qu'il soit en ligne demain. Mais comme je suis en vacances je vais pouvoir le faire sans remords et sans regret de devoir faire ça. Alors que je pourrais travailler à la place. Et j'ai super mal au bras déjà. J'espère que le vlog vous a plu. Et merci encore pour tous les commentaires que j'ai reçus sous le dernier. Ça m'a fait vraiment très très plaisir de répondre à tout le monde. Et je crois que j'ai répondu à quelqu'un. Mais le commentaire s'est supprimé. Du coup je vais devoir re-répondre. Désolée à la personne en question qui a pas eu de réponse pendant super longtemps. Mais j'ai répondu, ça s'est supprimé. Vos devoirs pour les commentaires de ce vlog de la LAC c'est de me dire si vous préférez les vlogs longs. Les vlogs courts. C'est-à-dire les vlogs de 5 à 10 minutes. De 10 à 15, de 15 à 20. Donc dites-moi ce que vous préférez. J'aimerais savoir. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bisous.